Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo sur les Targoïdes et le comportement que j'ai avec les Targoïdes. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo tout simplement ? Parce que vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que je ai décidé de ne pas en fait attaquer les Targoïdes et reste pour l'instant très neutre vis-à-vis de ces créatures. Et bien tout simplement parce que pour l'instant ma réponse face à ce basilisk qui est quand même pas un petit vaisseau et bien il ne m'attaque pas tout simplement. Donc c'est vrai que quand on reste à distance relativement prudente du vaisseau Targoïdes ces vaisseaux ont tendance à nous laisser tranquille à condition que l'on n'est pas dans la soute ce qui est mon cas ici. Et bien soit des sondes Targoïdes, soit des capteurs Targoïdes, soit en fait des items des gardiens qui ont tendance à les énerver très fort. Vous pouvez aussi les énerver si vous allez piquer ce qu'ils sont en train de récupérer. Là en l'occurrence un ancien UA, un capteur Targoïde maintenant, qui est en train d'être récupéré par cette bébête. Alors voilà pourquoi est-ce que pour l'instant je reste neutre, tout simplement parce que je ne les ai pas vus attaquer quoi que ce soit. Là on est arrivé dans l'USS, il y a effectivement une corvette au fond là-bas qui a l'air d'être en sale état, on peut aller lui jeter un petit coup d'œil. Mais je n'ai pas vu ce basilisk attaquer cette corvette. Je n'ai pas vu non plus près des stations de Targoïdes attaquer les stations en dehors de la vidéo officielle donnée par Frontier. Mais encore là-dessus, on voit effectivement des vaisseaux de type Méduse qui attaquent les stations. Pour l'instant on n'a vu qu'une seule vidéo, mais moi personnellement je n'ai pas vu de Targoïdes attaquer une station devant mes yeux. Et je dirais tant que ces vaisseaux restent neutres, c'est-à-dire qu'effectivement ils n'attaquent pas, eh bien je vais faire de même. Je pense même qu'il est possible qu'attaquer des vaisseaux Targoïdes puisse avoir une incidence à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça sera lié aux joueurs, est-ce que ça sera lié à des événements globaux, est-ce que ça sera totalement faux ? C'est possible aussi, je n'ai pas de réponse là-dessus, mais je reste donc prudent par rapport à tout ça. Personnellement je n'ai donc jamais ouvert le feu sur un vaisseau Targoïde, quel qu'il soit. Et pour l'instant je reste dans la même lignée. Cela ne veut pas dire que je suis pacifiste pour autant, je pense que la situation est à surveiller, qu'il n'est pas impossible qu'elle dégénère, qu'elle devienne compliquée, qu'il faille ouvrir le feu sur ces vaisseaux. Mais pour l'instant personnellement, ça n'est pas mon choix et je reste sur cette lignée-là. A savoir aussi que je trouve, d'un point de vue du lore, que c'est un peu facile de la part d'Aegis de nous fournir des armes et de nous dire « ils sont hostiles » et boum, on va tirer directement dessus, sans même prendre le temps de savoir s'ils sont vraiment hostiles. Aegis est quand même, en termes de lore, un groupe de recherche qui n'a publié pour l'instant aucune recherche, tout simplement, il faut être clair. On n'a rien dans le galnet ni rien auprès d'Aegis permettant de prouver de manière scientifique la dangerosité de ces créatures, ou du moins leur hostilité. La seule chose qu'Aegis a fait pour l'instant, c'est fournir des armes et donc personnellement, je ne les utilise pas. Voilà, donc toute cette vidéo qui est très personnelle du coup, répond, je l'espère, à ceux qui me posent la question de savoir pourquoi est-ce que je préfère ne pas attaquer pour l'instant, les targoïdes, j'espère que cette vidéo vous donnera la réponse que vous attendez. J'attends dans vos commentaires, évidemment, que vous partagiez votre point de vue qui est respectable, moi je ne juge personne, évidemment pas, mais vous pouvez évidemment être totalement en désaccord avec cette attitude que j'adopte, et dans ce cas-là, bah écoutez, discutons-en, parce que je pense que ça pourrait être pertinent, peut-être que d'ailleurs j'ai tort, c'est pas impossible du tout. Eh bien, je vous laisse sur ces images de Corvette, ma foi, un petit peu abîmées, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous souhaite à tous un très bon vol, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi, et on se dit à très bientôt. Salut !